Musique 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 Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Wizzitour 2, merci beaucoup pour tous les retours sur l'épisode 1 ça fait vraiment bien plaisir Aujourd'hui avec la team on est en Sierra de Guara donc c'est un spot hyper connu pour le canyoning donc là on va set up les combis et on va remonter tout un ruisseau qu'on a vu qu'on a repéré hier là, ça va être vraiment bien stylé, après l'eau elle est bien bien fraîche mais normalement avec les combis ça devrait le faire C'est la Wizzit Coiffure ça part en rafraîchissement T'as pris rendez-vous Jerem ? Ouais j'ai pris rendez-vous Musique Musique Oh les chans Oh la 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 Oh le babous Oh la 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 Bon là ça va être galère parce qu'on a pas assez de combis, je crois on en a 5 pour euh... on est combien ? On est 8 ? Du coup bah y'en a qui vont devoir faire sans combis ça va partir en Wim off On va tester les limites hein Bon là du coup on est à la Sierra Dégora, y'a une petite cascade et on va faire du cliff Moi j'étais venu quand j'avais 10 ans et y'avait un mec qui avait fait un full in back du coup on va essayer de refaire pareil. Et ce qui est trop bien c'est que normalement y'a tout le temps genre des centaines de personnes et là genre y'a 3 personnes. En fait y'a personne à la cascade parce qu'on est pas en été, on est en octobre du coup c'est pas la saison, y'a pas tous les touristes et tout. Bon normalement y'a du fond parce que les gars ils ont déjà cliffé mais... on fait toujours une petite coulée pour être sûr, pour s'assurer qu'il y'a du fond Elle est glacée hein ! Déjà l'eau des rivières c'est jamais chaud en été là on arrive en novembre bientôt Vas-y ! Non allez ça part ! Merde ! Ah oui ! Ah mais elle brûle le village l'eau ! C'est bon ou quoi ? Ouais c'est bon vous avez vu le fond mais elle brûle le village ! Bon en vrai y'a pas énormément de fond mais vu qu'il y'a 6-7 mètres de hauteur, ça va le faire parce qu'il y'a 2 mètres 50-3 mètres de fond Bon là Mathieu il part, il va tester le fond parce qu'on est pas sûr qu'il y'a du fond Bah juste ! Et oui, du coup je suis pris un zikabak, c'est un sac que je peux mettre dans l'eau et du coup je peux faire des photos où je mets genre un tiers de l'image dans l'eau et genre le reste, bah les gars qui sautent ou qui font des gamers etc. Du coup bah on va tester ça et je pense que ça a trop bien marché. 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 Comme il manque des combis, bah je me sacrifie. L'eau elle est vraiment gelée, même avec les combis les gars ils ont froid du coup ça va cailler fort. Allez oui meuf, oui meuf ! Il fait longtemps que j'ai pas fait de gainer comme ça. Gainer ou pas ? Vas-y gainer, gainer, gainer J'vais vraiment faire des surottes hein. Bon j'crois y'a Mathieu qui va venir, parce que Jerem il a un peu peur de le lancer. Ça va le rassurer. Allez. 3, 2, 1 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 2, 1 2, 2, 1 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 1, 2, 1 C'est un peu de l'argile en moitié, ça glisse à mort et il y a des rochers qui tombent. Mathieu il nous était là pour refaire un saut et ça s'effrite, c'est chaud un peu. Mais bon on n'a pas le choix sinon il faut faire une super grande tour, c'est trop chiant. 1, 2, 1, go ! Ça va gros ? Il a mangé un méga froid ! Ah ouais il a saurot fort ! Ça va Flotty ? Ouais ça va ! Mais en plus j'en étais sûr parce que vu que j'avais fait des bacs, j'étais là, ah attends je vais pas tourner, je vais faire un bacs, c'est tout court ! Bon là on vient de finir de cliff à la petite cascade derrière, c'était bien cool, on va enchaîner avec une petite randonnée là, on va essayer de remonter la rivière et trouver d'autres spots de cliff. On a fait un petit live dimanche dernier, juste ici, et du coup c'était pour vous dire que on va vous faire un nouveau rendez-vous, ça sera le mercredi en fin d'après, on fera un live où on racontera notre voyage, des anecdotes sur notre voyage et si vous avez des questions aussi. Bon allez, maintenant ça part en canyoning ! Let's go ! J'aime tellement quoi ! Ça va, ça va, ça va, ça va ! Je crois que j'irai mais il va prendre cher pendant l'explo là ! On est arrivé au premier spot, il y a un petit peu plus de fond, il y a les gorges qui se creusent, et on a un cliff ici, et en tout cas je pense que ça va être stylé, on va faire un petit plan de rendez-vous. C'est parti ! C'est parti ! Oh, ouais, ouais, ouais ! On va se faire 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 ! Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est c'est la fin de cette petite rando, c'était bien bien stylé, l'eau était quand même assez fraîche, on s'y attendait, c'est pour ça qu'on avait mis les combis et tout, puis là on peut plus trop continuer parce que ça commence à être un petit peu étroit, et puis il y a le sunset qui est en train de se coucher, donc on va aller chercher un petit camping sauvage et puis se poser. Ça y est on a fini la petite session canyoning dans la Sierra de Goura, et là on a trouvé un petit spot de camping sauvage au sunset, donc ça régale bien. En vrai c'est trop beau, on est en plein dans les plaines, on a roulé quelques kilomètres là pour s'excentrer un petit peu, donc on s'est trouvé un petit champ, il y a pas mal de trous donc on va voir ce que ça va donner cette nuit. Là on se fait un petit shooting photo au sunset, on a des très très belles lueurs, ça fait trop plaisir. C'est ce qui fait tellement kiffer avec cette live là, la journée il se passe tellement de trucs, ça va à 2000 à l'heure, après on est sur un petit spot comme ça, on fait un petit sunset, et ça fait tellement du bien, c'est incroyable. Ce soir on mange des petites pâtes, avec des oignons, des courgettes, et des petites falafels, ça régale. Tu lâches un avis sur TripAdvisor ? Pour moi c'est 5 étoiles. Je tiens à dire, il a appris à cuisiner ici. On a pris la route pour Barcelone, là ça va nous rappeler des souvenirs, parce qu'on a déjà tourné une vidéo là-bas, si vous l'avez pas vu c'est Ouizilona, ça s'affiche juste ici. Et on va récupérer Louis, enfin, qui passait son permis de conduire, et Jiem qui est un pote à nous, qui est un ancien prof de parcours de plein de gars ici. Donc voilà, on va essayer de training cet après-m. Aujourd'hui on est à Barcelone, au spot de Pep Ventura, c'est un spot que Storor avait déjà fait il y a quelques années, du coup là ça va partir sur un petit training, let's go ! On a trouvé un petit défi à Iqbal, encore un petit tic-tac, on court ici, et on vient poser le pied contre l'arbre, qui est hyper infiné, et après on essaie d'arriver sur l'autre muret. Bon bah là on avait trouvé un petit tic-tac avec Matt, et le but ça va être de le peau de front, et de faire un truc après. Ok bah là ça va partir sur un side press, je sais pas ça fait combien on va compter vite fait. Ah non ! Je vous ai mis en 42, après il y a un peu de contrôle bas, donc je pense que ça le fait, bon là la prep elle a été plus que validée je pense. Ah oui clairement ! Bah ça va partir, je vais refaire une petite dernière, et let's go ! Let's go ! Oh là, facile ! Let's go ! Ouiiii ! Yes ! Allo ! Oui ! Yes ! Tu peux refaire le chat press ? Top front, j'arrive par là. Et après, chat plongé et... On la vise derrière. Petite improvisation. Petite improvisation, allez ! Haha ! Pas mal ! Ah, frqu' ! C'est pas mal ! Oh j'ai glissé, j'avais pas assez de l'ordre ! C'est ma taille, non non pas ma taille, il m'arrive au pecto, presque au cou. Ce genre de battle là, ça fait je sais pas combien d'essais qu'il fait, c'est fou. Il a une énergie ce type, c'est incroyable. La session elle est terminée, genre il n'y a plus personne qui bouge et lui il est à fond sur son défi. Oh t'es chaud, je me suis dit c'était dernier try parce qu'en fait, avant de partir j'ai senti un truc dans ma chaussure et j'avais la chaussette trouée et je déteste bouger comme ça. Du coup je me suis dit c'est mon dernier essai, après j'abandonne. Le mec il abandonne pour un trou dans une chaussette. C'est bon mon gars, je me dis rien de rien. Bon là on approche du coucher de soleil et on a repéré des petites piscines sur des toits terrasse pour passer du coucher de soleil dans l'eau. Ça se voit vraiment bon ça. C'est bon ? Bienvenue. Alors voilà, bienvenue chez nous. Alors on a investi, du coup on a une petite piscine sur les hauteurs de Barcelone, c'est magnifique. Donc on a une race avec quelques transats, juste sur la Sagrada Familia. Donc voilà, c'est notre dernier investissement grâce à la YouTube Money. En fait on peut rien demander de plus là franchement c'est vraiment la belle vie de 3000€ la nuit. C'est la fin de journée, on a bien training et là on s'est bien ressourcés dans la petite piscine. Donc on est tout propres, il est temps d'aller chercher un petit endroit pour camper ce soir. Et on en train, c'est parti. Ce matin on s'est réveillé super tôt parce qu'on a un petit projet, c'est de s'infiltrer dans une piscine. Je sais pas si elle est abandonnée, je crois pas. Mais le matin il y a personne et il y a un plongeoir de 10 mètres avec une vue sur Barcelone qui est vraiment stylé. On la voit là, elle est juste à côté là. Et apparemment il y a une femme de ménage qui est là. Donc il va falloir être très discret. On pense qu'on va s'infiltrer par la structure derrière. On va tester ça. Ça fait quoi ? Ça fait une petite photo où ils vont cliffer là, des vidéos de la piscine. Je pense que ça peut être bien stylé. On en a pour résumer, on vient d'aller dans la piscine. On a passé le grillage et on est tombé genre à 10 mètres dans la fin de ménage. Elle va avoir un petit spectacle, ça va être marrant. Allez c'est parti ! Oh la merde, elle va être froide. C'est vraiment incroyable ce qu'il se passe là. La meuf elle nous a cramé, elle est en train de nous crier dessus. Mais pas du tout, c'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Ça dit quoi Mathieu là ? Ça part hein ! C'est un oiseau. C'est un oiseau. Let's go ! C'est un oiseau. Je vais me faire comment on est crier. C'est un oiseau. Alors on va se barrer quand on nous voit. Mais c'est un oiseau. C'est un oiseau. S'il te plait aussi, s'il te plait Je ne peux pas Allez mon, tu drive Tracé, tracé, tracé Tracé, tracé Vous pouvez retrouver ça sur notre site Il sera vendu en poster Bon, aujourd'hui, deuxième jour de training à Barcelone On est à Villa Olimpica, un spot que Storor avait déjà fait Là, on va se chauffer sur des petites challenges Let's go, ça part ! J'ai trouvé une petite line sympa Je vais partir de là-bas Je vais faire le front par-dessus le mur orange Je vais passer en chat Je vais venir par ici Je vais faire le tip-tack que les gars sont en train de faire Et ensuite, je vais faire une petite ronda de Sarid Une petite gâterie, on va bien voir T serville C'était la pêche C'est une autre studio Th Grizz Unecipation Oh t'es chaud, la planche de l'aventurier, la planche, hier je me suis calme le poignet, du coup les planches elles sont dégueu, mais les tic tacs ils sont aux normes Oui, ben oui ! C'est bon, c'est bon Oui ! Là on est arrivé sur un autre spot, un challenge qu'on a trouvé tout de suite, c'est un chat presse, et on va essayer de le percupresse après. Mehdi va essayer de faire un try. Oui ? Bah oui, c'est sûr. Ok, ça va le faire. T'as un test, c'était horrible. Je vais voir où est la barrière. Oh non ! Oui ! Me fatigue cette histoire. Oui ! Ça c'est beau ! Oh ! C'est pas mal ! J'ai trouvé une petite line avec des petits strides en partant de la route. Je vais faire un pied là, un pied sur la barre, un pied là, et je vais passer à la barrière. Et je vais faire side plum flip et je vais improviser, on va bien voir. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On va pas au même endroit, c'est facile de stick tous les deux, donc on va tester ça. C'est bon ! C'est bon ! Ça va les gars ? On va m'éclater la cheville. J'ai paniqué en l'air. Je suis désolé, il est parti là. Je t'ai vu, je t'ai vu arriver sur le mur, genre sous-dosé. Ouais ! Moi j'arrête hein ! Je crois qu'on va arrêter là avant de se... On va aller au prochain plac. Bon, fin de session à Barcelone, on a bien bougé, et là, c'est le sunset. Du coup, on a décidé de terminer la journée à la plage. On est à Badalona, c'est vraiment cool, le spot est idéal, il fait beau. Y'a rien de mieux quoi ! C'est une bonne manière de se poser sur la plage. Ouais mec, c'est excellent, moi j'adore ma ville. L'Espagne, c'est trop cool ! J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour un autre épisode dimanche prochain. De toute façon, c'est tous les dimanches, c'est facile. Et tout le mercredi, on fait un live à 17h. Et on parle de toutes les actualités, du voyage, de la vidéo. On espère que vous serez au rendez-vous, on espère que vous kiffez les vidéos. On a un petit shop de vêtements si vous voulez nous soutenir. A dimanche prochain, ciao ! C'est parti ! C'est parti !